Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de l'actu Star Wars, la série qui vous présente les différentes parutions à venir dans le mois autour de Star Wars. Sur Disney+, nous aurons droit à la suite et fin de The Bad Batch avec l'épisode 15 le 6 août, et enfin l'épisode 16 le 13 août. Pour les comics en anglais, le 4 août sortiront deux comics reliés au crossover War of the Bounty Hunters avec Bounty Hunters numéro 15 et le one-shot dédié à Forlom et The Cusp. Le 11 août verra la sortie de deux comics de la Haute République avec The High Republic numéro 8 et le premier numéro de la mini-série IDW, The Monster of Temple Peak, une série en 4 numéros. Le 18 août sortiront trois numéros avec Star Wars numéro 16, The High Republic Adventures numéro 7 et le troisième numéro de la mini-série principale War of the Bounty Hunters. Le 25 août sortiront deux comics avec Darth Vader numéro 15, Doctor Afra numéro 13, tous deux reliés au crossover War of the Bounty Hunters. Pour les comics en France, nous aurons deux sorties le 11 août avec l'intégrale de la série L'ère de la Rébellion ainsi qu'un nouveau numéro du magazine Comics Star Wars, avec les numéros Star Wars numéro 9, Darth Vader numéro 7 et numéro 8. Le 18 août verra la sortie de Doctor Afra tome 1, donc la seconde série dédiée à Chelly Afra. Enfin, le 25 août sortira le second tome de la première série Star Wars en version deluxe. Pour les romans en anglais, nous aurons droit à un nouvel audiobook original de Kevin Scott qui s'appellera Tempest Runner, une histoire centrée sur Lourna D, la membre des Nihil, qui sont les grands ennemis des Jedi pendant la Haute République. Pour les romans en France, le 12 août sortira le second roman de l'escadron Alphabet, intitulé Où l'ombre s'abat ou Shadow Falls en anglais. Chez Hachette, le 25 août sortira la Tour des Trompes-la-Mort ou Race to Crash Point Tower en anglais, le roman jeunesse de la seconde vague du roman de la Haute République. La suite de cette seconde vague avec les romans Out of the Shadows et The Rising Storm sortira en France en début d'année 2022. Le mois d'août verra la sortie d'une vague de Lego Star Wars avec la Chambre de Méditation de Darth Vader, la canonnière républicaine en UCS, le duel sur Mandalore, le transport impérial vu dans The Mandalorian, le vaisseau de Boba Fett, le Slave One, la navette du Bad Batch, le Havoc Marauder, un chasseur mandalorien et enfin le croiseur léger impérial du Moff Gellion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Dites-nous dans les commentaires les publications que vous attendez le plus ce mois-ci. Si vous voulez soutenir la chaîne, il est possible de le faire sur Tipeee, le lien est dans la description. On se retrouve donc le 1er septembre pour le prochain numéro de l'actu Star Wars, à bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada